Salut à tous les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de ma petite entreprise de TP. Aujourd'hui pour ce, je pense, peut-être dernier épisode de la série. On va monter une grue au dernier chantier, ça fait 3 épisodes qu'on est sur ce chantier. Une grue pour finir de monter la toiture. C'est une grue qui a été sortie uniquement sur la page Facebook de la BTF-TP. Donc voilà, grand merci à eux pour le lien. Je vous mettrai leur page Facebook dans la description. Il n'y a plus qu'à aller dessus, vous verrez, il y a le lien de la grue et du camion. Pour l'assemblage, il y a également un petit tutoriel qu'ils ont fait sur leur page. Parce que ce n'est pas, vous verrez, hyper, hyper évident. Même si, voilà, après une fois qu'on a le coup de main, ça se fait relativement bien. Donc voilà, petit Anthos Mercedes avec décoré des triflages bien évidemment. Donc à l'avant, à l'arrière. Et on a ici la Lieber, la grosse grue. Donc qui est assez facile à monter, sauf au début. Vous verrez vous-même, je vais vous montrer. Vous avez catégorie Lieber, vous voyez, vous avez plein de pièces à assembler et à mettre vous-même sur la grue. Donc en fait, il faut vous servir du bras de la grue du camion pour pouvoir assembler tout ça. Allez, bon, j'ai barré toutes les rues. Du coup, on va essayer de la rentrer là. J'ai mis la pelle sur le côté. J'ai rangé tous les engins qui pouvaient m'embêter pour manœuvrer. Il y a vraiment un gros désavantage avec ce camion, c'est qu'il ne manœuvre pas du tout. Enfin, il ne braque absolument pas. Et ça, c'est un truc qui est assez embêtant. Bon, la grue, elle va rentrer, ne vous inquiétez pas. J'espère que je ne vais pas trop m'embêter pour l'installer. Parce que c'est une grue qui prend énormément de place. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais pour ce qui est du chantier de la dernière fois, je n'ai pas du tout, du tout avancé. Je vais essayer de la faire partir là-bas. Ce n'est vraiment pas facile de manœuvrer qu'un dolly. Je ne suis pas du tout fan des dolly. C'est assez compliqué à bouger. Ok, reto le monde. Bon, voilà, j'ai réussi à braquer ce camion en vraiment un rayon de braquage horrible. Voilà, il faut le dire. Je suis désolé, mais ce camion est immanœuvrable. Du coup, là, j'ai dételé le mauvais truc. Je ne voulais pas du tout, du tout dételé ça. On va essayer de reprendre ça. En fait, du coup, il vous faut dételer les bonnes parties en même temps. Là, on va devoir dételer la partie arrière qui sert à porter l'arrière de la grue. Voilà, alors il faut-il encore trouver la bonne pièce ? Ok, reto le monde. Bon, c'est vraiment la galère. Alors, prenez vraiment des gros chantiers pour votre grue, malgré que là, c'est en soin. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et s'il vous plaît, faites une mise à jour. Par contre, pour la direction du camion, quoi, qui est juste horrible. Je n'avais pas vu, les pneus sont tous lisses, d'ailleurs. La direction du camion qui est juste, mais horrible, quoi. Un camion de cette longueur, il lui faudrait des roues directrices pour pouvoir tourner, parce que sinon, c'est impossible. Pareil, pour décrocher la partie arrière de la grue, j'ai dû faire vendre, puisque je n'ai absolument pas trouvé comment on faisait. J'ai essayé de changer la sélection avec G, mais ça n'a rien fait du tout. Donc voilà, j'ai vendu les deux pièces. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour déterler, je ne sais pas, puisque j'ai vendu les pièces. Comme ça, au moins, on est tranquille. On va enlever la petite JCB qui va gêner les stabilisateurs de la grue. Et on va la déplier ensemble. Bon, le déploiement de la grue se fait assez simplement, je pense que vous vous en doutez. On reste sur quelque chose de... Enfin, voilà, je ne vois pas comment ils auraient pu faire mieux. Donc ensuite, pour la déployer, c'est assez simple. Il faut monter dedans et appuyer sur X. Voilà, vous avez les stabilisateurs qui se déploient et ensuite toute la grue. C'est assez impressionnant quand elle se déploie, puisque c'est des 3D qui se mettent en place. Donc, boum, en vrai, avec l'arbre, ça ne passerait pas. J'espère qu'il n'y a pas de collision, que ça ne va pas se prendre dans l'arbre. Voilà, non, c'est parfait. Ok, votre grue est déployée. Donc maintenant, on va descendre. On va lui foutre le poids derrière, là. Donc, le poids qui doit aller dans ce sens. On va encore braquer à peu près 10 fois pour se mettre correctement. Allez, on va se mettre par là. On enlève les sangles. On ouvre les ridels. On sort les patins. Et on va utiliser la grue. Alors, la grue, pour prendre les items. Alors, ce n'est pas compliqué. Il faut le savoir, en fait. Vous voyez, vous avez un petit carré jaune ici avec un triangle. Vous devez vous mettre juste dedans avec le crochet. Voilà. Si jamais, comme moi, ça vient à ne pas marcher. Donc là, les personnes de la page m'ont répondu. Donc, encore un grand merci à elles assez vite. Il faut, au fait, tourner votre crochet. Vous le pivotez. Vous maintenez les deux clics de votre souris. Et vous pivotez votre crochet pour que le atelier apparaisse. Hop. Et quand vous attelez, vous voyez qu'il y a les chaînes qui se mettent en place. Allez, c'est parti. On va mettre ce petit poids. Alors, attention aussi, quand vous déplacez le poids, ça a tendance à avoir beaucoup de ballons. Bon, on reste sur farming. Il ne faut pas non plus en demander plus qu'on peut en avoir. En tout cas, les amis, si la vidéo vous plaît, ça change un peu de d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça fera vraiment plaisir. Comme d'habitude, je sais que vous aimez bien la série, en plus. Allez, on va essayer de le positionner correctement. C'est vraiment, vraiment pas évident. Ce qui manque, c'est une caméra en bout de grue. Histoire que ce soit un peu plus RP. Bon, après, voilà, on ne va pas trop en demander non plus. Alors, où est-ce qu'il faut le mettre exactement ? Je ne m'en souviens plus. Je pense que ça doit être par là, à peu près. On va voir de la grue, ce que ça donne, si je peux le choper. Donc, alors, plier grue. Donc là, on a le choix entre les différents levages poids, levages avant. Levages poids. Est-ce que c'est ça ? Vous voyez, en fait, on va descendre chercher notre poids pour l'atteler, tout simplement. Alors, attention, c'est toujours le même souci. Il me semble qu'il faut que je le mette plus haut. Parce que si je l'attelle là, en fait, ça va buguer. Puisque le poids va passer à travers les pièces en ferraille, ici. Hop ! Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il arrête de trop se balancer. Le problème, c'est que si je le pose là, j'ai peur qu'à mon avis, il ne va pas s'attravailler les pièces. Voilà, j'ai tout gagné. Allez, c'est bon, j'ai réussi à le reprendre. Voilà, là, mon avis, il est au bon endroit. Tac. Et on va, voilà, atteler le poids. Ah, ok. Alors, il peut s'atteler. Alors, il peut s'atteler sur le bas. Donc, contrôle levage poids numéro 2. Donc, il faut peut-être qu'on prenne le 1. Ouais, du coup, je l'ai attelé. Bon, ce n'est pas grave, les amis. On va laisser ça comme ça. On ne va pas chercher plus compliqué. Donc, bien évidemment, il y a une vue de cabine sur la grue. Donc, elle tourne. Elle est fonctionnelle. Ne vous inquiétez pas pour ça. Attention à vos touches. Vous voyez, il y a même plein de caméras. Puisqu'avec les touches, vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez tourner. Vous pouvez faire avancer le crochet. Comment faire descendre le crochet ? Je n'ai pas encore cherché vraiment à regarder plus que ça. Hop. Alors, tout est écrit en haut de toute façon. Mais voilà. Donc, ça, c'est le nil. Alors, le nil, il me semble que c'est la grande partie avec le crochet dessus, si je ne dis pas de bêtises. Nil 0 détaché. Ou c'est le bras. Je ne sais plus ce que c'est le nil. Alors, on peut aussi monter, descendre la cabine. Voilà. Si vous voulez gagner en hauteur avec votre grue, vous pouvez monter, descendre la cabine. Et le crochet, voilà. C'est gauche-droite avec votre souris pour le déplacer. Et ensuite, par contre, pour le descendre... Donc, ça, c'est pour le tourner. D'accord. Pour le descendre, en fait, c'est la molette. Ah, et vous avez une vue du crochet. Alors, ça, c'est cool parce qu'en plus, vous pouvez vous déplacer avec le crochet. Vous voyez, vous pouvez tourner autour avec la vue. Et ça, c'est assez cool. Voilà, les amis. Bon, ok, c'est bon pour le montage de la grue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, bien évidemment, ça marche. À mon avis, vous pouvez vraiment attacher des choses avec le crochet. C'est le but. On va juste virer le camion. Vous pouvez attacher des choses. Il faut, à mon avis, trouver quoi ? À mon avis, tout objet qui doit avoir des chaînes peut-être attachable. On va essayer un truc vite fait avant de se quitter là. On va essayer de mettre le compacteur parce que je sais que le compacteur a des chaînes. On va arrêter les gyrophares. On va garer le camion là. Camion bien spécifique à la grue, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que sans ce camion-là, vous ne pouvez pas bouger votre grue ni atteler des objets. J'ai essayé avec un autre déjà et ça ne marche pas. On va essayer de regarder si on peut atteler le compacteur. Ça serait cool. Enfin, ça serait marrant de le mettre dans les airs. En plus, certains le font. Certaines entreprises le font, genre avant de partir le week-end. Ça arrive que des... Bon, peut-être plus petits compacteurs que ça, mais des fois, ils les prennent au bout. Hop. Alors. Vision du crochet. Là, on ne doit pas en être loin. Est-ce que je peux l'attacher ? Ouais, pilier grue. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'impression que je peux prendre le compacteur avec. Je n'ai pas l'impression que je peux le prendre. Bon, en tout cas, les amis, ce n'est pas grave. À mon avis, il doit y avoir quelques mods qui sont adaptés à ça. Le compacteur, en plus, est sorti il y a relativement longtemps. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ne puisse pas le prendre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un gros like. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.